Bonjour! Donc aujourd'hui je vous fais un haul. Sérieusement, je suis toute contente parce que premièrement c'est des vidéos que j'aime vraiment regarder et deuxièmement parce que c'est rempli de nouveaux produits. J'ai été au MAC et Sephora, donc je vais commencer tout de suite. Donc première chose que j'ai voulu acheter au MAC, c'est vraiment un fond de teint parce que ce matin quand j'ai appliqué les deux que j'utilise, le True Match W5 et le Looney C4 de L'Oréal, deux belles teintes qui m'allaient super bien cet été mais là je me suis vraiment rendu compte que j'ai perdu de bronzage puis je vais continuer à en perdre durant l'hiver. Donc qui commençait vraiment à être limite trop foncée. Donc je me devais vraiment d'acheter un nouveau fond de teint. Et j'ai choisi le Match Master de MAC. C'est une nouvelle catégorie de fond de teint qui vient de sortir. Et dans le fond, la vendeuse m'a vraiment séduit avec ses caractéristiques. Elle m'a dit que c'est un fond de teint à couvrance moyenne mais qu'il n'est pas... on ne le sent pas comme un masque. Il n'est pas trop intense au visage et on a une hydratation tout le long qu'on le porte. Donc on ne fera pas de plaque de déshydratation ou de sécheresse. Et il y a un FPS de 15. Donc sincèrement, au début j'étais plus tentée à acheter le Face & Body. Mais elle m'a dit que c'est la couvrance la plus légère qu'on a. Et des fois, j'étais déçue parce que je trouvais que les deux L'Oréal manquaient de couvrance. Donc je me suis dit, bon, je vais sûrement trouver qu'il n'est pas assez couvrant. Et ça me tentait d'essayer une couvrance moyenne. Donc totalement. Ma teinte, c'est la 2.0. Dans la bouteille, il peut paraître un petit peu jaune. Mais c'est vraiment la teinte parfaite. Mais le côté un petit peu jaune qu'il peut y avoir dedans, c'est vraiment ça qui vient neutraliser mes rougeurs. Je l'applique avec mon Kabuki F80 de Sigma. Et je l'ai vraiment testé à fond. J'ai seulement mis une crème hydratante. Je n'ai pas mis de base. Je n'ai pas utilisé mon portfolio, les oitiers pour venir camoufler mes rougeurs. Sincèrement, je l'ai seulement utilisé ça pour mon teint. Et je suis complètement satisfaite. C'est le premier fond de teint d'une aussi grande qualité que je m'achète. Habituellement, c'est plus L'Oréal, Maybelline, Revlon. Donc, je suis vraiment satisfaite. Vraiment contente de cet achat-là aussi. Et donc, c'est ça. Couleur, selon moi, vraiment parfaite. Je suis vraiment satisfaite. Ensuite, j'ai acheté un cash-in. Parce que mon L'Oréal, que j'utilise vraiment beaucoup, tire à sa fin. Et l'échantillon qu'ils m'ont fait au MAC de Studio Finish, finalement, je ne l'utilise même plus pour mes cernes. Je l'utilise surtout pour camoufler mes petits boutons, mes petites rougeurs qui ressortent un peu plus. Parce que pour la peau, sous les yeux, je le trouvais trop intense, trop épais. Et des fois, quand il séchait, ça faisait des cracks ou pas très classe. Donc, je l'ai fini pour cacher mes petits boutons. Donc, j'ai demandé à la vendeuse quelque chose qui était comme au milieu des deux. Pas trop liquide, mais pas trop stick non plus. Et j'ai donc acheté le Select Cover-Up dans la teinte NW20. C'est un petit tube comme ça, qui est beige, je parle. Et on n'en a tellement pas besoin de beaucoup, sérieusement, pour peut-être cette quantité-là. On en a en masse pour venir faire le triangle complet sous l'oeil. Donc, puis il s'étend super bien. Et quand il sèche, il y a un fini poudré à l'intérieur. Donc, ça ne va pas faire de petites craques où il va tout le temps rester beau comme ça sous l'oeil. Donc, sincèrement, je l'ai utilisé aussi. Tous les produits que je vous présente, je les ai dans mon visage. Et ça fait à peu près peut-être une heure, une heure et demie que je suis maquillée. Puis sincèrement, mon dessous d'oeil est vraiment lisse, vraiment beau. Le cerne est camouflé à 100%. Au début, on dirait que j'étais un petit peu hésitante parce que je le trouvais quand même léger. J'avais peur que la couvrance ne soit pas là. Mais sincèrement, la couvrance est débile. Donc, j'adore. Ensuite, j'ai racheté une poudre Studio Fix. Je trouvais que celle que j'avais, qui est la teinte C3.5, quand je l'utilisais avec mon fond de teint, je trouvais qu'elle plaquait rouge, euh, rouge, qu'elle plaquait rose parfois. Donc, ma mère a pensé que c'était mental. Je lui montrais, puis j'étais comme, regarde, il y a vraiment du rosé dans cette poudre-là. Puis elle était comme, bien, je ne vois pas beaucoup le rosé. Mais je l'ai emmené avec moi aujourd'hui. Je l'ai montré à la vendeur. Je lui ai dit, cette poudre-là, je l'aime vraiment. Mais des fois, j'ai l'impression qu'à plaque comme rose, ou à, tu sais, comme dans mon cou, ça ne fait pas la même couleur. Mais une différence, une différence de couleur. Et on y a été finalement dans le C3. Donc, une petite coche plus pâle. Je vais vous montrer la différence, parce que là, on a vraiment constaté la différence. Donc, ici, il y a un petit peu plus de rose que dans lui. Donc, et voilà. Parce que quand je le mettais juste sans fond de teint, bien là, on dirait que ça comme égalisait mes rougeurs partout. Tandis que lui, avec un petit peu plus de jaune à l'intérieur, ça va venir neutraliser mes rougeurs. Donc, c'est pour ça que je tenais vraiment à m'en racheter une. Là, c'est sûr que je ne vais pas gaspiller. Il m'en reste quand même pour peut-être presque un mois. Là, je vais le finir. Je ne vais pas gaspiller cette poudre-là, surtout au prix qu'elle est. Mais je tenais à m'en racheter une autre, de la vraiment bonne teinte. Surtout quand je vais vraiment avoir perdu presque la totalité de mon bronzage. Je ne vais pas pouvoir continuer avec le 3.5. Donc, et voilà. Et la dernière chose que j'ai acheté au MAC, c'est le rouge à lèvres, Cream D-Nude. Que j'avais pas beaucoup de nudes dans mes rouges à lèvres, sincèrement. Je pense que j'en ai un. Donc, j'ai acheté celui-ci, qui est un rose beige, vraiment... que j'adore. C'est ce que je porte sur mes lèvres. Ça se camoufle super bien. Et ce que j'aime de ce rouge à lèvres-là, c'est qu'il n'est pas trop beige ou pas trop pâle. Donc, on ne perd pas les lèvres dans le visage. Parce que j'ai l'impression, des fois, quand il y a des personnes qui mettent des rouges à lèvres trop beige pâle, bien, ça unifie comme trop leurs lèvres. Puis ça... J'aime pas. J'aime pas ça, moi, personnellement. Donc, celui-là, avec le petit rosé qu'il y a à l'intérieur, ça vit vraiment juste rehausser les lèvres sans trop leur donner une teinte, mais ça m'a un petit lustré sur les lèvres. Bref. Vraiment bon nude. J'adore. Et si je venais rajouter un petit peu plus de brillance au rouge à lèvres, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon... Lipsyl... Lipsyl... Mon Gloss NYX. Et là, il semble un petit peu jaune, mais c'est comme un transparent beige. Donc, ça vient vraiment ajouter une belle texture au rouge à lèvres. C'est le seul rouge à lèvres que j'ai acheté. Il y en avait d'autres qui me tentaient, mais c'était vraiment plus des roses fuchsia ou des mauves fuchsia qu'on va attendre à l'été prochain. Donc, ça, c'est ce que j'ai acheté chez MAC. Ensuite, au Sephora, quand je suis rentrée, j'ai tombé en amour avec un rouge à lèvres. Et là, je vais juste vous expliquer. Vous savez que j'aime le Rivelon, le Black Cherry, que j'adore, que j'ai utilisé dans mon... dans mon vidéo vintage, dans mon vidéo tendance automne. Mais là, j'ai constaté que ce rouge à lèvres-là, une fois que je le portais, pendant peut-être 2, 3 heures, 4 heures d'affilée, il craquait sur mes lèvres. Et je suis une freak de l'hydratation des lèvres. Donc, c'est rare que j'ai les lèvres gercées. Donc là, il craquait sur mes lèvres, puis c'est pas super beau. Surtout quand... Des fois, tu parles, puis là, t'as une craque en plein milieu qui s'est plus foncée, puis là, le monde fait comme... C'est pas très beau, là. Mais j'adorais la couleur. Donc, je le mettais quand même, puis là, je me refaisais tout le temps des petits touch-up, ou tu sais, je l'ai... En tout cas, c'était rendu fatigant, là, toujours à être énervée sur ton rouge à lèvres et être encore beau. Mais là, j'ai tombé en amour avec le rouge à lèvres de Marc Jacob. Et là, il faut que je vous explique deuxième raison pourquoi je suis tombée en amour, c'est que mon père s'appelle Marc et mon frère s'appelle Jacob. Donc, Marc Jacob. Donc, il me fallait vraiment un produit de cette gamme-là. Sincèrement, je pouvais comme pas passer à côté de ça. Et sincèrement, c'est ça. Ce type de couleur-là, Bourgogne, comme le Révelon, c'est vraiment le rouge à lèvres que je porte presque à tous les jours ces temps-ci, que je sois avec un gros maquillage ou juste un petit peu de crayon ou juste du mascara. Je le mets avec tous les styles. Et quand j'ai vu celui-là, premièrement, le paquet est vraiment cute, le rouge à lèvres. Le nom est Saboteur. Et c'est un Bourgogne, comme ça. Mais je vous dirais que celui-là, il se rapproche un petit peu plus du Fuchsia. Lui, le Révelon est un petit peu plus foncé. Mais la texture. Oh mon Dieu! On dirait du beurre. Sincèrement. Quand je l'ai appliqué, j'ai comme estompé mon Révelon, je l'ai essayé. la couleur, c'est tellement beau. Toute la texture, puis je l'ai porté comme le reste de mon magasinage puis tout. Ça faisait tout le temps illustrer sur mes lèvres. C'était tellement beau. J'étais comme, oh mon Dieu! En plus, Marc Jacob! Fallait que je l'achète. Donc, je l'ai acheté. Et, wow! Je suis tellement... Et voilà. Et voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, pour appliquer ma poudre MAC, j'utilisais beaucoup ce type de pinceau-là du haut fibre, super frivole, léger, parce que je trouvais que mes pinceaux poudre, surtout si celui-là était trop intense, il faisait plaquer la poudre à certains endroits. Et celui-là, je l'aime juste pas. Celui de Must, ça fait deux fois qu'il faut que je le recolle et il perd ses poils. Vraiment. Quand j'utilisais, je me ramassais avec une barbe à la fin, tellement qu'il perdait ses poils. Donc, je l'utilise vraiment pas. Et parfois, quand j'utilisais ce pinceau-ci, avec mon fond de teint, je m'apercevais des fois que je me faisais des petites traces ou... donc, j'avais le goût d'avoir un vrai pinceau-poudre qui marche. Bon. J'allais trouver! Celui de Sephora, le numéro 30. Vraiment super doux et c'est un mix des deux. C'est un pinceau-poudre mais qui est doux comme lui, qui est pas trop compact, qui se manipule super bien. J'ai appliqué aujourd'hui pour mon maquillage ma poudre avec ce pinceau-là et sincèrement, j'adore. Je tapote un petit peu. Ensuite, je tapote aussi. Ça vient super fixé en place, ça n'en met pas trop. Ça fait juste déposer ce que ça a besoin de déposer. Donc, j'adore complètement. Et dernier achat que j'ai fait au Sephora, vous savez à quel point j'aime le studio fixe de Mac. Si vous savez pas, mais là vous le savez, je peux pas me passer de cette brume-là. Premièrement, oui, ça fait tenir mon fond de teint vraiment plus longtemps. Je l'ai testé, j'ai eu un mariage cet été, je me suis maquillée, il était midi, je me suis démaquillée, il était rendue 2h du matin. On s'entend. Et mon fond de teint était encore intact. Et j'ai dansé toute la soirée, là. Puis il faisait chaud, c'était une grosse journée, j'ai fait ma folle, toute la soirée, j'ai dansé, ça n'a pas de sens comment... j'ai eu chaud, mais oui, j'ai eu chaud. Et mon fond de teint était tout le temps super beau. Donc premièrement, oui, ça fait tenir plus longtemps. Et des fois, on peut avoir un certain côté poudré que cette brume-là vient ôter et neutraliser complètement. Ça redonne vraiment la texture de la peau. Donc, bref, je ne saurais que dire de négatif de cette brume. je n'y trouve que des points positifs. Donc, j'adore. Et j'avais entendu beaucoup parler de la brume de Urban Decay et je la trouvais très chère. Donc, je n'osais pas m'y aventurer. Mais, en se rendant à la caisse au Sephora, il y a plein de petites bébelles, bien cute, et j'ai vu qu'il y avait la brume Urban Decay en plus petit format au lieu d'être, je pense, 100 ml à 30 ml, mais elle était plus que la moitié du prix, moins que la moitié du prix, pardon. Donc, je pense que la brume 100 ml est 36 ou 38 puis celui-là est à 15. Donc, il y a une différence. Et, j'étais comme, oh mon Dieu, il faut que je l'essaye complètement. J'ai sauté sur l'opportunité et, premièrement, la bouteille est vraiment jolie et la senteur wow, ça sent tellement bon. Ah, ça sent le frais, on dirait qu'on a une vague de frais dans notre visage et là, je ne pourrais pas vous dire quel que j'aime le mieux entre Urban Decay ou MAC. j'ai seulement utilisé une fois la Urban Decay. À date, la senteur, elle est géniale, vraiment. Mais, je vous en donnerai des nouvelles mais sincèrement, vous devez avoir une brume fixante. Puis, ce n'est pas juste pour le teint. Des fois, quand on a des pigments libres qu'on veut bien fixer sur nos yeux et on ne veut pas se ramasser à toutes les avoirs ici, on prend notre pinceau, pouche-pouche, après, on prend les pigments, on les applique sur la paupière, ça tient super bien. C'est vraiment un multiple usage complètement. Je vous le conseille, il faut que vous ayez ça. Donc, et voilà, les achats que j'ai faits aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez des questions plus précises sur certains produits ou quoi que ce soit, si vous avez le nouveau fond de teint Match Master, dites-moi comment vous le trouvez, ou si vous avez la MAC, la Urban Decay, laquelle vous préférez, sincèrement, ça m'intéresse de savoir vous, vos produits que vous aimez ou les produits que vous aimez moins. Peu importe, laissez-moi vos commentaires et j'espère que vous avez aimé. Donc, on se revoit dans la prochaine vidéo. Merci, au revoir.